Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo. Ver de terre production s'engage pour la transition agroécologique. On enchaîne. Bonjour Stéphane Berdoulet, je suis le deuxième non scientifique ascendant imposteur. Je vous garde en Seine-Saint-Denis, on est sur l'île Saint-Denis, pour poser le contexte, une île-ville à 12 minutes de RER de Châtelet-Léal, une île de déchets qui est née de la poldérisation de quatre îlots à partir du baron Haussmann. Quand on fait les grands travaux au centre, on évacue tout ce qu'on ne veut pas à l'extérieur et ça crée une île de 7 kilomètres, 8000 habitants, plus de 60% de logements sociaux. Donc, une des villes les plus pauvres parmi les villes de moins de 10 000 habitants, des points de radioactivité parce que c'est là aussi que Pierre et Marie Curie faisaient leurs expériences. Donc, c'est dans ce contexte qu'on est né, l'association à l'âge, il y a 30 ans, à l'initiative d'habitants, parce que peut-être que la première richesse de l'île, c'est ses 86 nationalités, et donc 86 façons de voir le monde sur un petit bout de terre. Une association qui s'est créée sur deux indignations. Le chômage d'une part, on est à plus de 30% de chômage chez les jeunes, un tout petit peu moins dans la population générale, mais on reste dans les mêmes ordres de grandeur. Et puis, le cadre de vie dégradé. Je vous parle d'une île, évidemment, l'imaginaire que l'on a dès qu'on utilise le mot île, ce n'est pas du tout celui qu'on rencontre sur l'île Saint-Denis au début. Et donc, l'association, elle s'est créée il y a une trentaine d'années pour proposer des projets autour d'un public qui est les habitants. Ça, c'est plutôt la démarche éducation populaire, mais surtout les personnes éloignées du marché du travail, donc avec des programmes d'insertion autour des espaces verts, d'un centre de formation, etc. Moi, j'en ai pris la direction, la co-direction il y a 11 ans. Et au fur et à mesure du développement de la structure, on a notamment co-fondé un projet que peut-être certains d'entre vous connaissent qui s'appelle Les Alchimistes. Donc, il est né d'Allage et d'une autre asso qui s'appelle Études et Chantiers, puis de personnes physiques. C'est une start-up dans le sens où c'est une entreprise qui cherche son modèle économique, mais qui se développe très vite un peu partout en France. Et quand l'idée est née dans nos bureaux, on est allé voir le département en leur disant, on a un projet qui est né dans le 9 cube. Il faut qu'il sorte dans le 9 cube. Et c'est comme ça que, en faisant l'histoire longue, très courte, le département de la Seine-Saint-Denis nous a dit, on a une friche qui ne nous appartient pas, mais que l'on pourrait racheter. Vous nous donnez une occasion, une bonne raison de racheter cette friche. Et en plus, c'est sur l'île Saint-Denis. Voilà, on n'a qu'à construire un projet ensemble. Tac. Je n'ai pas les boutons. Ce n'est pas très, très grave. L'île-eau, c'est le nom de ce projet. Un nom qui a été trouvé à minuit moins 5 avant de déposer notre premier appel à projet auprès de l'agence de l'eau il y a quelques années, en 2018. Ça vaut ce que ça vaut. Je reprends du coup. L'île-eau, c'est né d'à l'âge. Et à l'âge, on a développé un certain nombre de projets autour de l'insertion et du cadre de vie dégradée, notamment dans les espaces verts et naturels, sur quatre départements, notamment un centre de formation métier du paysage. Depuis peu, on est des producteurs de fleurs coupées à destination des fleuristes pour renverser le marché mondial de Amsterdam. Et on a également lancé les alchimistes. Et puis, j'en parlerai, on a participé au lancement d'une ESS qui s'appelle les faiseurs de terre. Et donc, l'île-eau, c'est une friche industrielle, moi, je n'y arrive pas, qui fait 3,6 hectares en terrain de rugby. Ça fait 5 terrains de rugby. Qui a été utilisé par une entreprise de VRD, Colas slash Bouygues, qui était propriétaire du premier tiers, un hectare, et qui utilisait les deux autres tiers, 2,6 hectares quasiment, pour stocker des matériaux. Donc, on est sur 3,6 hectares, dont un tiers est enrobé, deux tiers est compacté, stérile. La totalité est polluée aux métaux lourds et aux polluants organiques. On est, je crois, dans la bonne catégorie des sols vétérans, avec 18 mètres de profondeur de terre de Ramblais, dont on a perdu l'origine. Donc, on ne sait pas d'où ils viennent. Et, évidemment, une activité industrielle qui a marqué ce projet. Et l'idée, ça a été de prendre ce sol pollué comme un point de départ, c'est-à-dire de le révéler. C'est-à-dire, plutôt que de l'évacuer, comme on fait classiquement, on a voulu le rendre visible et construire une histoire au présent et au futur sur ça. Trois briques importantes parmi toutes les briques du projet Lilo. Et avant ça, juste, je cite le fait qu'il y a Quentin Medge, tout au fond de la salle, qui est le coordinateur du projet. Donc, c'est là où moi, je suis un imposteur, c'est que c'est lui qui fait. Moi, je raconte. Et la première brique, c'était créer à l'échelle d'un quartier, puisque 3,6 hectares, c'est quasiment un quartier. Les fonctions de la ville qui pourraient nous permettre de rendre la vie au sol et de rendre l'accès au public. On est dans le prolongement d'un parc qui fait 23 hectares, qui est un parc départemental, et d'une zone protégée, deuxième nichoir de Cormoran, d'Île-de-France, qui est fermée au public, qui fait aussi à peu près 3 hectares. Et tout ça est sous la réglementation Natura 2000 directive Oiseau. Donc, on partait de très, 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 très loin. Et on voulait absolument que la population puisse venir sur ce projet et s'approprier sa propre histoire, en fait. Donc, pour ça, on a monté un projet qui est un peu un puzzle de programme avec des mots-clés, la dimension productive mais inclusive, comment on a des activités quasi industrielles, qui crée de l'emploi, qui soit accessible à des gens au chômage, qui rendent un service environnemental. Une autre dimension qui était de redonner de la place à la nature en ville, même à la biodiversité au sens de comptabilité, puisque c'était quasiment nul quand on est arrivé. Un projet qui touche les enjeux d'éducation populaire, à la fois en termes de pédagogie, avec plein de cheminements, plein de questionnements qu'on peut avoir en se baladant sur le site, mais aussi à travers l'art. On est au troisième concours de sculpture en réemploi de matériaux, qui est en cours là, et aussi de fêtes. Et on a rajouté un élément un peu singulier, qui sont les recherches scientifiques. Recherche scientifique, j'y reviendrai sur les sols, notamment avec le projet hip-hop, et plutôt en sciences sociales. Donc, grande idée, on ne va pas excaver, parce qu'on ne va pas faire de notre statut de victime celui de bourreau, c'est-à-dire d'aller envoyer nos terres polluées à une autre périphérie, encore plus loin. On va éventuellement excaver, mais in situ, et créer un belvédère. Et puis, on va mettre en place des protocoles avec des gens de haut vol. Le premier à avoir travaillé avec nous, c'était Emmanuel Bourguignon, du LAMS, puis après, tous les scientifiques d'hip-hop. Et puis, on va rajouter un ingrédient qui a été cité tout à l'heure dans la table ronde, c'est le temps. Juste le temps, prendre son temps. Ça veut dire que, sur notre deuxième brique, qui est la brique économique, et notamment en particulier sur le projet Fleurs d'Alage, produire des fleurs à destination des fleuristes, on a deux scénarios de production. Un scénario où on a fait venir de la terre végétale, on l'a joué classique, parce qu'il fallait qu'on produise vite. Et un autre scénario où on a marné, épierré, semé, travaillé la terre et donné du temps. Et on commence à la produire dessus depuis cette année. Dans les autres briques économiques, je ne reviendrai pas sur les alchimistes, c'est suffisamment connu. Je fais un petit détour sur les faiseurs de terre. Pour le coup, on est des fabriqueurs de caniches de salon. On a un pédigré qui se construit en ce moment, notamment grâce à Jean-Philippe Dame, notre coordinateur, et Juliette Blanc, qui accompagne le projet depuis le début. Et donc là, l'idée, c'est, dans le dialogue avec la recherche scientifique, créer des technosols, substrats de sol ou substrats de toiture. C'est une SAS qui a été cofondée à l'âge. Néo-Eco, un bureau d'études économie circulaire, est topagé, que vous connaissez certainement, et qui produit en économie circulaire et en insertion des substrats. Troisième brique, la R&D, science du sol et écologie. Il y a Hip Hop. Il y a un autre projet qui s'appelle Restore Sol, qui est similaire, mais qui n'est pas sur des légumes, qui est sur de la prairie fleurie, avec Henri Robin, qui est, moi je l'appelle le Thomas Pesquet du sol, parce que c'est un seigneur de la science des sols, et qui est capable de dire qu'on connaît les sols comme on connaît l'espace. Et c'est pour ça qu'on aime travailler avec lui. Et d'ailleurs, il vient de nous mettre en lien avec PlantNet, qui commence à utiliser notre site pour faire de la reconnaissance globale de parcelles de végétaux, de cohorts de végétaux. Science sociale, avec peut-être AgroParisTech et Linnrae. On est en train d'essayer de monter un projet sur les externalités négatives. Philosophie, avec Lyri et Bernard Stiegler, qui pendant deux ans a travaillé avec moi sur les questions des savoirs. Et puis des échanges de savoirs entre territoires, avec la France, avec l'Europe. J'arrive sur la conclusion. Mon enjeu principal, c'est de construire une narration qui est différente de celle qui amène à ce qu'aujourd'hui, quand on est confronté à des sols pollués, on les exporte pour ensuite importer de la terre de zones périphériques. Vous savez qu'on importe de la terre depuis le Loiret jusque dans Paris. Cette histoire, c'est en gros, on fait du passé table rase et on invente une narration qui est hors sol. Nous, c'est ce qu'on a refusé parce qu'on pense que l'île Saint-Denis mérite d'assumer son passé pour construire son présent et son futur. Ça veut dire qu'on a des connaissances sur ce qu'est un sol pollué et qu'on amène les gens à prendre conscience de ce que c'est qu'un sol pollué. Mais au-delà, il faut organiser ces connaissances dans une narration pour qu'il y ait une histoire projective, pour que les gens, que nous, on puisse avoir un autre imaginaire qui est alternatif. Parce que sinon, si on ne crée pas d'autres imaginaires, ce n'est pas avec le niveau de connaissance qu'on agit. Actuellement, on sait qu'il faut agir et pourtant, on ne le fait pas. Par contre, si on se raconte une histoire, peut-être que ça va nous emmener. Ça, c'est un des enjeux de Lilo. La deuxième, c'est une vision politique. Le projet Fleurs d'Alage est né du fait qu'on voulait faire des tomates et des concombres, mais nos sols étaient pollués, on trouvait sa moyen. Un salarié en parcours d'insertion nous a dit faisons des fleurs. J'en ai fait pendant 25 ans dans mon pays, il venait d'Arménie. Aujourd'hui, on a une population de salariés en insertion dans les fleurs qui vient de la population rome qui a, pour certains groupes, une culture de la fleur, de population de la corne de l'Afrique, de l'Est, etc. Et sur les terres, évidemment, on a plein de gens qui viennent avec, en ville, des savoirs invisibilisés alors qu'ils ont travaillé la terre avec leurs parents, leurs grands-parents, dans leur pays d'origine, dans leur zone d'origine. Et donc, notre travail, c'est simplement de révéler les savoirs qui est peut-être la première ressource négantropique, puisqu'on a utilisé beaucoup le mot anthropique, qui va nous permettre d'imaginer de dépasser cette question des sols pollués. voilà pour finir sur une note un peu plus politique et donc pas scientifique. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour les deux intervenants ? Je prends le micro, là. Ma question, c'était sur les aspects sociologiques. C'est vrai qu'on est passé rapidement. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire l'un et l'autre sur l'acceptabilité de la pollution ? Comment c'est perçu par les populations qui fréquentent ces sites ? Moi, j'aurais tendance à passer la parole à des gens du projet, notamment du sens de l'humus, dans la salle. Je ne sais pas si ils voudraient intervenir là-dessus, parce qu'ils seront plus pertinents que moi. Oui, bonjour. Christophe Bichon du sens de l'humus. Alors, effectivement, c'est une question qui est intéressante parce que nous, on a, dans l'idée de co-construction que tu as évoquée, Yann, il y a vraiment cette idée de mêler la recherche, les utilisateurs, le cadre associatif et de le mêler de manière tout à fait acceptable à des niveaux de compréhension qui soient tout à fait aisés pour des personnes qui ne sont pas forcément très à l'aise avec des données scientifiques. Donc, on a eu la chance d'avoir Henri Robin qui est venu à plusieurs reprises chez nous donner des petits exposés sur casse-qu'un seul, comme on le caractérisait. Il a expliqué aussi tout son fonctionnement avec le système de conductivité électrique avec des électrodes qui sont plantées partout dans le sol. La question, elle est difficile à évoquer parce qu'en fait, pour beaucoup de personnes, il y a cette question d'invisibilité de la pollution. Et en fait, très peu de nos jardiniers ont conscience de cette question de pollution. Nous-mêmes, on était conscients que de par le passé horticole historique de Montreuil, on était sur des taux de pollution élevés, mais on n'en avait pas la preuve. La preuve, on l'a eue quand la mairie a lancé une grande étude avec un bureau d'études qui s'appelle Thesora et qui nous a permis d'avoir une cartographie extrêmement fine, extrêmement détaillée, ce qui nous a permis d'ailleurs, surprenamment, de découvrir que la pollution n'était pas hétérogène. On avait des parcelles qui étaient polluées au plomb, d'autres au canium, à l'arsenic, d'autres au cuivre, d'autres au nickel, d'autres au mercure, mais ce n'était pas du tout uniforme. Donc, sans doute qu'il y a des usages des années 50-60. Et quant à cette question de pollution, pour finir d'y répondre, en fait, la question, pour beaucoup de gens, on pense qu'on va avoir des problématiques de santé en consommant le légume qui va être infecté, alors que l'autre grande source de pollution qui a été évoquée, c'est l'ingestion des poussières qui consiste simplement à avoir un sol nu, marcher sur ce sol nu, avoir des micro-particules qui vont se soulever et mettre les mains dans la terre aussi. Ça ne veut pas dire manger de la terre, évidemment. Donc, on essaie de, là, actuellement, on travaille avec Securagri, aussi, en partenariat avec la ville de Montreuil, et on essaie de mettre en place des mesures de précaution. Voilà. pour sécuriser un peu les usages et les pratiques. Mais il est vrai que les jardiniers en ont assez peu conscience. Et d'ailleurs, on a eu la possibilité, via la mairie de Montreuil, de faire des analyses de sang, et très peu de gens ont dit oui, des analyses de sang pour avoir les relevés des métaux lourds. Moi, j'y étais hier, mais finalement, on n'était que quelques-uns dans l'association à accepter c'était évidemment libre. On n'était pas forcés de le faire. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour Virginie de Est Ensemble, le composteur, et j'anticipe un petit peu la table ronde de cet après-midi. Yann, sur les quatre sites où il y a eu des expérimentations, le compost qui a été utilisé il était produit sur les quatre sites chacun ou il venait d'ailleurs ? Non, non, c'était centralisé. Je ne sais pas d'où il venait. Là, il venait de chez vous, c'est ça ? Non, c'était du compost de déchets verts d'une structure très établie, compatible agriculture biologique et d'ailleurs avec le fameux pistolet nucléaire qui est une solution pas très bon marché. C'est 20 000 euros et il faut des autorisations de la sûreté atomique. On s'est rendu compte que sur certains palettes sur lesquelles sur certaines palettes sur lesquelles on faisait de la production de légumes, on avait de la pollution aux métaux lourds qui venaient du compost, alors que c'est un compost de déchets verts d'une boîte hyper normée, compatible avec l'agriculture biologique. donc c'est assez... Merci. En gros, on s'en est rendu compte parce qu'on a trouvé des polluants qui n'étaient pas dans le sol d'origine. C'est pour ça. Donc on a déduit que ça venait du compost. Merci. 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 Merci.